Oui, voilà, je vous remercie avec votre humble serviteur, tonton Arma Mungilay. Je vous remercie avec votre humble serviteur, votre chaîne qui vous aime tant avec votre humble serviteur, je suis tonton Arma Mungilay. Je vous remercie avec votre professeur, votre humble serviteur et votre humble serviteur et votre travail de travail, votre travail, votre fonctionnement et votre réflexion. Vous comprenez votre candidat officiel pour l'adrice d'Ordrinha pour remplacer le mauditur de chemin de slavery. L'adrice d'Ordinha, l'adrice d'Ordinha, le mauditur d'Ordia et le mauditur d'Ordia. et ne le remplacer pas en route par l'ODP. Je parle d'un candidat de l'ODP à l'ODP, qui est parce qu'il est mérité selon la tractation et la réflexion. Mais l'ODP est apporté à la dévolu, et je parle d'un professeur Mata, qui est un candidat, dans l'Assemblée d'intégralité d'une postulée, et de déposer des candidatures dans le service du Courrier à l'Assemblée Nationale. Je pense que la professeure vient d'en déposer les candidatures à l'école. Donc, si vous avez toutes vos questions sur lesquelles on va vous réparer, je pense que vous devez le libérateur pour que le président soit le président soit le président en tant que service courrier. Comme vous l'avez dans le 3ème niveau, service courrier, on va vous dire on est à faire des signes d'en tant qu'il s'éterraie pour que vous iez le service courrier que vous avez ouest-ce que vous êtes... Grand mot, le bureau vous en avez vu, ce que vous wenez, vous avez vu le bureau dans votre bureau. Il n'y a personne à empêcher de déposer des pétitions, des défiants, des demandes d'audience. Le service courrier est toujours au premier niveau. Dans la droite, il y a un autre niveau. Dans le deuxième niveau, dans le service courrier, il y a des déposés courriers, il y a des réceptions normalement. Il y a un professeur de l'Assemblée Nationale qui a été le premier vice-président de l'Assemblée Nationale. Il y a un député qui a été le premier vice-président de l'Assemblée Nationale. Elle a dit que les gens ont déjà mis des places. Donc, ils ont vraiment mis des choses. L'autre fois, il y a des gens qui ont dit qu'ils publient des fakes news. Il y a des candidats qui ne peuvent pas être candidatés. Il n'y a pas de candidats postés au vice-président. Il y a des autorités. Mais nous, on a confirmé parce qu'on avait les informations sur la source. Il y a des sources qui ont été remplaçées. Il y a des données qui ne peuvent pas être mis sur le candidat. Il y a des données qui ont été mises à déposer le candidat. qui est encore une pêche, qui est le président président du groupe parlementaire IDFS et l'Allier. Il y a aussi une question qui a beaucoup de soutenu et de déposer candidature officiellement dans mon professeur Mbata. Alors merci beaucoup. Nous sommes pour tous les membres de la fin de la semaine dernière. Merci beaucoup. Restez branchés sur notre chaîne web et notre chaîne de 26 télévision, informations certifiées et informations à la source de l'expression 26 télévision avec votre humble serviteur, tonton Armand. alors c'est une droite de vous abonnez vous massivement cliquez sur la cloche et la notification vous cliquez là vous abonner vous salitez les vidéos de l'intégralité vous partagez vous avez une occasion pour vous apporter des vidéos vous faites une vidéo de l'intégralité vous partagez hier l'intégralité il y a les vidéos de l'intégralité je vous remercie beaucoup merci tout de suite à cette vidéo Il y a ceux qui disaient qu'il n'y a pas de courrier. Le Président m'a dit qu'il n'y a pas de courrier. Nous sommes venus pour constater qu'il n'y a pas de courrier normal. Ils ont dit qu'il n'y a pas de courrier normal. Ils ont dit qu'il n'y a pas de courrier normal. Il n'y a pas de courrier normal. Il y a des gens qui disaient qu'il n'y a pas de courrier. Nous faisons plus signe pour imaginer qu'il n'y a pas de courrier normal. Il n'y a pas de courrier normal. Nous faisons toujours sa courrier. Puis nous fayons une courrier normal. Nous faisons toujours les façons. Même la courrier normal n'est pas l'autre. C'est parti. 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 Le premier vice-président, c'est un poste hautement politique, hautement politique. Et nous pensons, nous croyons que Mbata va vraiment assumer ce poste politique avec la sagesse et que nous lui avons dit qu'il faut qu'il soit rassemblé. Mais dès qu'il est au bureau, il est vice-président de toutes les familles politiques ici à l'Assemblée. Il sera le vice-président de l'opposition, le vice-président de la majorité. Donc il sera le vice-président. Jusqu'à là, il n'y a qu'une seule candidature. Mbata, 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 Jean-Jacques et Jolie et Sengue, Kéli, Jacques. Au terme de cette économie, nous avons suspendu nos discussions. À ce stade, il est question de viser d'abord ce débat général par les interventions des honorables députés et les réponses de vos auteurs. Ensuite, l'Assemblée plénière pourra se prononcer sur ça précédemment. Toutefois, votre bureau vous présente ses excuses pour le rapport de la séance initialement prévue le reprédit 20 avril 2020. Ceci dit, je demande aux autres auteurs de la proposition de loi sous examen de prendre la place à l'endroit habitué en vue de la défense de l'index de l'ordre. Je voudrais ajouter que nous aurons, après les séances des débats générales, une séance destinée à lever les options. Les options seront levées en plénière. Nous commençons par le débat général. Après la responsabilité, nous avons levé les options. En séance plénière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. 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 C'est parti.